bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto dédié à la pêche en mer nombreux sont ceux qui pensent que la saison de pêche en mer se termine au moment des départs touristiques mais savez-vous que l'automne est une période idéale pour certains poissons les mois de septembre octobre parfois novembre offre aux pêcheurs aguerris de jolis combats le bar est encore très actif l'arrivée des vagues de froid et la chute des températures du milieu déclenche chez lui un comportement particulier il fait des provisions il se rapproche sans problème pour faire le plein de crabes crevettes et se remplit littéralement l'estomac donc non seulement vous allez vous éclater mais vous risquez de tomber sur de très gros spécimens qui se gavent avant de retourner dans des profondeurs où il y aura moins de variations de température la dorade le sard et d'autres sparrités sont encore très actifs jusqu'à fin octobre c'est le moment de vous laisser tenter même s'ils se font plus rares du bord comme d'habitude tenter les proximités de porc et les digues le congrès le maigre sont encore très présents laissez traîner vos plus beaux leurs souples dans les roches et animer lentement pensez au montage texan pour éviter de vous accrocher un conseil les montages en texas rig sont idéaux pour ce type de pêche certes vous aurez des cas alors préparer plusieurs balignes à l'avance pour optimiser votre session si vous avez des spots avec de jolis trous à pêcher depuis une roche utiliser le même montage ou un leur finesse pour décider des vieilles elles sont encore très présentes et assez voraces ce poisson est lourd et assez plaisant à pêcher mais les mois d'hiver et le froid voient surtout le retour d'une pêche que j'adore celle des calamars semblable à la pêche de la sèche les calamars évoluent un peu plus haut dans la couche d'eau rassurez vous j'aurai l'occasion de vous en parler d'ici peu en attendant je vous remets en haut à droite le podcast sur la sèche pour réviser un peu vous le voyez les mois d'automne sont encore de jolis mois pour la pêche du bord alors ne vous laissez pas décourager par des températures ou les conditions et foncez vous avez toutes les chances de votre côté pour faire de belles prises merci à tous du temps et de l'intérêt que vous accordez à cette chaîne je vous dis à bientôt allez ciao